Aujourd'hui petite vidéo improvisée un ras le bol Donc nous revoilà sur la V89 Alors pourquoi nous revoilà sur la V89 ? Et bien tout simplement parce que mademoiselle est en panne d'allumage Depuis presque 15 jours Donc j'ai recommandé les pièces Donc j'avais commandé bobine d'éclairage, bobine basse tension, bobine haute tension, condensateur Enfin condensateur, rupteur j'en avais un neuf ici que j'avais pas besoin d'acheter J'avais acheté une bougie neuve, un antiparasite neuf Et j'ai eu pas mal d'emmerdes Je suis dessus depuis le début de l'après-midi Il doit être pas loin d'être 23h Enfin voilà quoi Je vais vous montrer Donc premièrement Donc j'avais acheté les bobines, je les ai pas montées Je vous explique tout de suite pourquoi La bobine d'éclairage, déjà Donc je disais la bobine d'éclairage déjà Plusieurs problèmes dessus Déjà on m'a vendu ça pour Enfin la bobine d'éclairage, non Je vous parlerai après de la bobine basse tension Mais en fait la bobine d'éclairage je ne peux pas la monter Parce qu'elle vient en appui Sur la petite entretoise qu'elle a Il faudrait que je la meule Moi j'ai autre chose à foutre que de bouffer mes papiers à poncer de Dremel Parce que là dessus il en faut au moins 4 ou 5 Ça c'est clair La cosse J'avais enlevé le rivet d'origine J'ai mis un écrou Je voulais conserver la taille d'origine Impossible parce que le trou de la vis Était Je ne savais pas quoi La cosse n'allait même pas dedans Même pas capable de me fournir le rivet Ou un petit boulon pour adapter sur la platine C'est des mères de toit Condo 9 je l'ai reçu Donc je l'ai reçu avec un ch'tard Je ne sais pas si on va le voir En fait il est cabossé Donc j'en avais commandé J'en avais acheté un déjà Il y a quelques jours Chez mon concessionnaire En pensant que Parce que j'avais déjà des problèmes d'allumage dessus Elle avait du mal à démarrer à froid Bon là Là actuellement elle ne démarre plus du tout J'ai plus un pet d'allumage Et j'en avais acheté un en Novi Chez mon concessionnaire Je l'ai reçu avec un ch'tard Enfin il me l'a vendu avec un ch'tard aussi Pensant que c'était ça J'en ai eu tellement ras le bol Que j'ai tout commandé Et je l'ai reçu aussi Poké Donc je pense qu'il y a Chez Novi il ne doit pas se faire chier Ça doit être voilà Je tiens à préciser aussi que le fil Qui va jusqu'au rupteur Est quand même assez limite niveau longueur Normalement il est censé passer dans le petit trou La petite tétine Qui est en dessous de la bobine d'éclairage Là c'est même pas la peine de le mettre Sinon il ne va pas jusqu'au rupteur La basse tension Alors là par contre Je ne l'ai même pas monté Parce que très clairement Je vais carrément la renvoyer Ça c'était l'adaptable Enfin là c'est celle d'origine C'est celle que j'avais Ça c'est celle d'origine Ça c'est la dernière que j'avais monté en vidéo Mais en fait Celle là je l'ai commandé Parce que je ne l'ai jamais changé Je soupçonne qu'elle en aille quand même un coup Bon c'est pas ça qui l'empêche de démarrer Ça c'est celle d'éclairage Ça c'est clair Et dans le coup j'en avais racheté une Étant donné que les Novi Je les aime quand même assez bien Parce que les fils Ils sont tressés Donc les fils sont quand même D'assez de bonne qualité J'en ai recommandé une Mais chez VSX Parce que sinon Je la commande Sur un autre site Donc déjà la bécanerie On oublie Parce qu'il faut 15€ 15€ de pièces dans le panier Et quand tu vois les problèmes Qu'il y a chez eux en ce moment Voilà Ça se passe dans le commentaire Donc je l'ai commandé chez VSX C'était bien marqué Novi Et quand j'ai reçu la commande C'est après-midi J'ouvre Qu'est-ce que je vois Deux boîtes blanches Bon je savais que la bobine d'éclairage C'était l'adaptable Par contre la bobine Novi Là j'ai un coup de gueule Parce que je l'ai reçu Dans une boîte blanche Avec une étiquette VSX Bon marqué Novi dessus Là aussi J'en ai rien à foutre Moi pour moi C'est dans une boîte blanche C'est dans une boîte no name Donc c'est pas du Novi C'est pas parce que c'est marqué Novi dessus Déjà de toute façon C'est marqué Novi sur la bobine Sauf qu'elle ne correspond même pas A celle que j'avais Parce que celle que j'ai Qui est actuellement là Dedans J'ai un fil tressé Je vous montrerai l'autre en photo Avec la boîte Et vous allez voir Que c'est pas du tout la même Donc déjà l'autre Elle est dans un fil en caoutchouc Donc ça me fait étonnamment Penser à une bobine Technix Parce que la toute première Basse tension que j'ai changée dessus C'était une Technix Que j'avais mis Et je les aime pas Parce que les fils Vu qu'ils sont pas pressés Bah ils ont tendance à péter Ce qui n'est pas le cas De ces machines là Les fils sont quand même D'assez bonne qualité Bon je pense pas qu'elles soient mortes J'avais quand même C'est juste que j'en ai eu ras le bol De chercher pendant trois plombs J'avais tout commandé Au moins au pire J'aurais eu des pièces Qui étaient quand même bonnes Sur mon allumage On aurait eu de rechange Et donc Panovi La référence qu'il y a sur la boîte Ne correspond même pas A la référence de celle là Parce que j'ai toujours La boîte de celle là Et c'est pas du tout La même référence Déjà Et le deuxième truc Qui m'énerve Alors cette fois Ça vient de chez LaMoblet.net Je vais vous expliquer Ça va être très simple Les axes qui sont là Bon ça c'est celui d'origine Donc celui là Pas de problème J'en ai un qui est foiré Bah oui A force de démonter Remonter Démonter Remonter Filtage M5 Au pas de sang Sans compter Faut forcer Pour pouvoir l'engager Sur le machin Bah il apprécie pas la blague Donc j'en ai racheté Des neuf J'en ai acheté quatre J'ai juste un problème Quand je le visse à la main Pas de problème Vous voyez Par contre Si je mets mes écrous Et que je le visse Jusqu'à temps qu'il soit serré Et bah je vous défie De tourner le moteur J'ai voulu le faire Tourner mon moteur tout à l'heure Pour faire mon poids d'avance Le moteur était bloqué Même avec une clé Je ne le tournais pas Au départ j'avais cru Parce qu'on me l'a foutu par terre Il n'y a pas longtemps Donc dans le coup J'ai un calpé plié Je me suis dit Peut-être que Vu que je n'avais pas remonté la bougie J'avais mis juste un chiffon Pour éviter que la poussière rentre Je me suis dit Peut-être qu'on m'a enlevé le chiffon On m'a foutu du sable dedans Et non non C'est juste que tout simplement Les goujons Évitez de péter le joint J'en ai pas d'autres C'est l'entretoise Qui pose problème L'entretoise n'est pas assez épaisse Ça c'est du 6 Donc normalement Ça c'est censé faire 6,5 Voire 7 Regardez Rondelle de 6 Voilà 6 c'est le diamètre du boulon Du filetage Ça c'est du 5 en bas Là c'est du 6 Et là c'est censé faire 6,5 Ou 7 Regardez Voilà Le diamètre n'est pas bon Donc j'ai été obligé De Bricoler quelque chose Donc qu'est-ce que j'ai fait Bah en fait J'ai mis mon axe dedans J'ai mis un écrou ordinaire Un heal stop J'ai fait dépasser l'axe De derrière De façon à ce que ça se prenne Sur le moteur Mais de façon aussi Est-ce que ça touche pas le bilot J'ai bloqué J'ai serré Ensuite j'ai renoncé mon écrou J'ai mis en fait un écrou Euh Il est ouf Un écrou en M6 Avec une rondelle De façon A éviter que l'axe Il fasse comme ça J'ai tout serré J'ai bloqué légèrement Mon contre-écrou J'ai enlevé L'écrou Où je l'ai de sortie C'est pas évident Je suis pas avec la caméra Alors Premier qui vient critiquer Ça va pas le faire Donc Ce que j'ai fait Avec une clé de 8 Plate Je me suis mis J'ai tenu l'écrou Cliquez De 8 Et j'ai en fait Celui-là J'ai fait comme ça Et celui de l'extérieur En fait j'ai fait Comme ça Il y en a un J'ai vissé Dans un sens L'autre J'ai desserré Dans un autre sens De façon à solidifier Les deux écrous Ensemble Comme ça J'ai juste après A visser directement ça Sur la pépine Je vais en faire autant Sur l'autre Parce que le goujon Que j'ai sur le moteur Il est pas foiré Il vise bien Mais il est pas neuf C'est le goujon de 94 Donc voilà quoi Donc tout ça pour dire La 89 C'est Je pense que ça va être La dernière fois Que vous allez l'avoir Avec un allumage à rupteur Parce que j'en ai plein le cul J'en ai marre Quand nous vendre des pièces Que soi-disant C'est des pièces Au régime Qu'on est obligé de modifier Ça nous prend du temps Parce que la basse tension Pour ceux qui me suivent Et qui ont vu la vidéo J'ai été obligé de la meuler En vidéo On ne croit pas comme ça Mais j'ai passé une heure et demie Pour la meuler Parce que je tiens à préciser J'ai pas de touré ici Je fais tout au Dremel Dremel Faut le laisser refroidir De temps en temps Parce que bon C'est des Dremel C'est pas des vrais Dremel C'est des machins Que vous trouvez À 16 euros En grande surface Donc je suis obligé De les laisser refroidir De temps en temps Les papiers c'est pareil J'en bouffe en voiture Voilà Celle-là pour la faire Je crois que j'ai dû En bouffer 5 ou 6 Celle-là qui est plus épaisse Voilà quoi Là on oublie Bon celle-là Elle n'est pas modifiée Ça c'est celle d'origine Voilà Donc j'en ai tellement marre Parce que Pareil le rupteur J'ai été obligé de plier la tête Parce que même Même baissé à fond Je ne passais pas Une cale de 0.40 Nager Là-dessus Le réglage C'est entre 0.35 et 0.4 Donc 0.35 et 0.40 C'est 0.40 Maximum Il ne faut pas aller au-dessus Là je passe une cale De 0.50 Quand même 0.50 c'est beaucoup trop Donc j'ai été obligé En fait de renlever le rupteur De l'ouvrir à fond Et avec une pince De plier la tête Et de modifier aussi Un petit peu ça Et je tiens à préciser C'est pas du Voilà Novi Ça c'est mon troisième Rupteur Novi Sur trois rupteurs Novi Il y en a qu'un Que je n'ai pas été obligé De modifier Voilà tout ça pour dire Que j'en ai vraiment Ras-le-bol Donc c'est la dernière fois Que vous allez l'avoir Avec l'allumage à rupteur dessus Je ne voulais pas le faire Je ne voulais pas passer Sur l'allumage Électronique Mais j'en ai marre Personnellement J'en ai ras-le-bol La 89 Je fais de la ville Nickel Dès que je fais de la route Parce que Comme vous savez Mon DT est en rade Bah l'allumage il lâche Donc j'en ai ras-le-bol Très clairement J'en ai marre De l'acheter du condo Du rupteur En voiture En voilà De changer la bobine Basse tension Tous les je ne sais pas combien Parce que le condo Je l'ai déjà changé Quinze fois Bon J'ai eu beaucoup de chinois Bah à côté Les chinois Ils ont quand même duré Plus longtemps que les français Juste comme ça Et puis je ne les recevais pas Avec un POC C'est mon deuxième Novi Donc le premier Il n'est peut-être pas mort Mais au total Quinze condos Point barre Quinze condos J'ai dû changer Je crois peut-être Sept fois le rupteur Entre un Qui s'est dérifté L'autre Que j'ai acheté Que je n'ai jamais pu monter Parce que le rivet Était tellement épais Qu'il touchait Sur la cam J'ai changé Trois fois la bobine Basse tension La première fois Parce que c'était une technique Le fil n'arrêtait pas de péter Dès que je prenais Un petit nid de poule Le fil est sauté C'était clair Et puis bon En dernier Il n'est plus assez long J'avais acheté une Novi La Novi Vu qu'il avait failli Je la meule Et que Ça m'avait tellement saoulé Que j'avais été un peu À la bourrin Celle-là à moitié baisée Bon elle démarrait encore Celle-là Franchement si elle est morte Franchement je pète un câble Parce que Elle n'est pas vieille Elle doit avoir peut-être 250 km Et encore Je ne suis même pas sûr Et la bobine Qui vient sous le réservoir J'en avais acheté une Chez mon concessionnaire Qui Il y a une petite puille Sur la toute première vidéo De la chaîne Je vous mets le petit En En haut Si j'y pense C'était la première vidéo Que j'avais fait Sur la chaîne YouTube C'était sur la 89 C'était sur comment régler Un allumage Et Au moment de la mettre en route Elle ne démarrait plus Et c'était tout simplement Le La petite vis Qui vient Qui est La petite La tige filetée Qui est sur la bobine D'allumage Où vous vissez le fil de bougie Qui était cassée En fait Le fil est resté Dans Enfin La vis La tige filetée Est restée Dans le fil de bougie Et après J'avais racheté une bobine C'était sur la meublette Dromoise C'était La bobine qui est là D'ailleurs Et Pareil Ça c'est du Bon C'est marqué bobine Donc il n'y a pas de marque Qui a proprement parlé Bon elle en même temps Elle est de 2020 Donc Peut-être des chances Qu'elle soit morte Mais bon Elle est peut-être vieille Vu qu'elle est de 2020 Mais Elle n'a pas 1000 km Elle n'a pas beaucoup de bornes La 89 On ne croit pas comme ça Mais Je ne roule pas avec En temps normal En temps normal Cette machine là Elle ne roule que l'été Et encore C'est très rare Qu'elle fasse de la grande route Parce que très clairement C'est une machine Où je tiens Donc je n'ai pas envie De la flinguer Et C'est pour ça Que je ne la sors pas En temps normal de l'hiver Là je n'ai pas le choix Je n'ai plus que ça C'est le scooter Après j'ai le scooter à mon père Mais c'est un gouffre à essence Le machin Il fait 64 km Il n'y a plus d'essence Et le scooter à mon petit frère Il ne démarre plus Il ne démarre plus Puis bon Je m'emmerde un peu Puis moi je ne suis pas scooter À la base Voilà Un scooter Je n'aime pas Je ne suis pas à l'aise dessus Point barre Après le Kinko Il roule pas mal Il roule bien Mais c'est sa consommation d'essence Que je n'aime pas Voilà Si c'est pour que je fasse le plein Tous les 64 km La 89 Le réservoir c'est 200 bornes Le DT c'est 104 Maintenant c'est 104 dans rien du tout Vu qu'il n'y a plus de moteur dessus Donc Ça fout un peu les boules Donc je vais partir Sur un allumage Pas tout de suite Peut-être le mois prochain Ce n'est pas sûr Vu que c'est le mois de Noël C'est le jour de Noël Enfin C'est le mois de décembre Le mois prochain Bon vous quand vous allez avoir Cette vidéo là On sera peut-être plus tôt Au mois de janvier Mais je pense que ça va peut-être Partir sur un allumage électronique En espérant Je ne me fasse pas Arnaquer Parce que Je suis La chaîne YouTube Mob11 Et j'ai vu que Bah il est passé Ses dernières vidéos Il est passé au banc Et sa machine Disait des ratés Et Il dit Ouais j'ai changé l'allumage J'ai mis un C'est ça le Moriyama chinois Je n'ai pas compris sur le coup Et bon Bah moi Quand je suis des chaînes YouTube Quand je regarde les vidéos C'est du début A la fin C'est pas comme certaines personnes Voilà Certaines personnes Qui ne regardent pas les vidéos Mais qui Crachent quand même la gueule Moi Je ne suis pas Moi je ne suis pas comme ça Moi quand il y a des trucs Qui ne me plaisent pas C'est pareil Bon Quand il y a des trucs Qui ne me plaisent pas Je le dis Mais gentiment Pas de manière A agresser les gens Et Donc j'ai regardé cette vidéo Jusqu'en Entièrement Et après Il disait que Ses fils Les fils de son allumage d'origine L'avaient lâché Donc Voilà quoi Donc le problème C'est que maintenant Déjà que les allumages Arrupteurs On nous la fout Dans le cul Et que ça commence A faire pareil D'après ce que je comprends Sur les allumages Arrupteurs Je n'ai pas envie De me retrouver Avec les mêmes problèmes Que mon bon Parce que bon Ça sera un lotaire Mais Voilà 138 euros L'allumage Ouais Et en plus A ce prix là Il faut acheter Le cache allumage à part En plus Et la clavette à part Aussi Bon Ça va Le pilon brequin Est déjà dessus Mais bon quand même Ça fait un peu chier Donc je vais contacter La moblette.net Quand ils seront ouverts Je ne sais pas S'ils sont ouverts Demain Demain on est samedi Ça m'étonnerait Je vais leur dire Écoutez j'ai un problème Avec vos goujons Les entretois intégrés Ils ne sont pas assez épais Ils rentrent trop Dans le carter Ça vient bloquer Le bouquin Donc je vais me faire Ma deuxième petite Modif En off Parce que là Je suis avec le portable Et je suis tout seul Et je suis pressé De savoir S'il y a des marres Surtout Peut-être pas démarrer Je n'arrêtais pas Le temps de démarrer Si Un autre truc aussi Qu'il faut que je vous montre Au sujet de la cam Donc Attendez que je me rappelle Ça c'est celle d'origine De mon moteur Ça c'est la Transval Que j'ai acheté Chez 50 Factory Un petit conseil Si vous devez Je ne sais pas Vous avez une cam Qui est usée Débrouillez-vous Pour trouver une cam D'allumage Au pire d'occasion Mais d'origine Moto Becana N'achetez surtout pas une neuve Déjà pour un truc Tout simple Le poids Je vous garantis Que quand je l'ai sortie De l'emballage Cette machine là J'ai cru avoir Une cam D'allumage En aluminium Voilà Parce que moi Je l'avais changé A cause de ça C'est à cause de ça Que je l'ai changé Parce que j'avais eu Un problème J'avais eu L'écrou de volant Qui a foiré Parce que ça n'avait pas été Assez serré C'est pour ça Quand je dis Ça n'a pas été assez serré C'est que ça a été serré Tellement fort Qu'ils ont foiré Le filetage L'écrou s'est desserré La cloche D'allumage A battu dessus Ça a niqué Les argots de centrage De la cloche Et ça m'a niqué Les trous Enfin Un trou Ce qui fait que Celui-là il n'aime plus rond Celui-là il l'imite Donc j'avais acheté ça Transval Made in France Je m'attendais A que ça soit Avec de la qualité Bah la qualité De rien du tout Déjà Elle rentre Vous la mettez Vous tapez dessus Vous faites Ça Pouf Elle sort Bon Après il faut peut-être La rouder Mais quand on n'a rien Pour la rouder C'est génial Deuxièmement L'autre problème Elle rentre trop profondément Sur le vilebrequin Ce qui fait que La cloche Elle a tendance A racler Les plastiques Des bobines Et Le troisième truc Bah au bout de quelques temps Je me suis retrouvé Que la cam Est tellement de mauvaise qualité Que Je vais vous montrer Sur le vilebrequin Ça va être plus simple Voilà Comme je vous avais dit J'ai monté un vilebrequin De 51 là-dessus Parce que Mon vilebrequin d'origine Était mort Enfin Un des vilebrequins d'origine Était mort Puis sur un 70 Un vilebrequin A semi-masse C'est même pas la peine Le problème C'est que cette cam là Bah en fait Quand je la monte Elle tourne un moment Et normalement Voilà Là Elle est complètement bloquée Et tout ça pourquoi ? Bah tout simplement Parce que Regardez dedans Vous savez c'est quoi ? Bah c'est la clavette Elle est là Enfin moi je la monte pas Avec la clavette Mais En fait La cam Elle est tellement de mauvaise qualité Que le creux Pour la clavette Qui est sur le vilebrequin A creusé la cam Donc Ça passe repasser Avec la cam d'origine A l'endroit Donc vous aurez peut-être Des parties de la vidéo Qui seront à l'envers Enfin bref On fait ce qu'on peut Donc bah voilà Donc comme je vous disais Moi ça va Ça va s'arrêter là Les pièces comme ça C'est bon Elle va passer sur un Allumage électronique Le problème C'est que En fait je vais passer Sur un allumage électronique Je vais vous expliquer pourquoi Bon quand ça sera mort Il faudra changer le stator Ça c'est Sur et certain Mais au moins J'aurai plus besoin De me casser le cul A faire les modifs A chaque fois Parce que j'en ai marre Très clairement Acheter de la pièce Soit disant Adaptable Finalement c'est adaptable De rien du tout C'est Adaptable Mais à adapter Comme Centroi Moff Stories Il dit Donc Râ le bol Franchement j'en ai marre Donc Soit je me démerde Et je lui colle Un allumage électronique Soit je me démerde Et je lui trouve Un allumage Arrupteur D'époque Mais là par contre Ça va poser problème Parce que Sur les AV7 Il y a 6 volts 12 volts Et celle là C'est Un modèle Qui est en 12 volts D'origine Donc c'est pas Evident à trouver Alors 12 volts Pour l'éclairage Je ne parle pas De la partie allumage Mais Faut que j'arrive En trouver un En pas trop mauvais état Et Si je peux arriver A me choper Des condos Et des roteurs D'époque aussi Neuf Ça peut arriver D'en trouver La preuve Avec le rotor D'allumage Et ça serait quand même Bien Donc Bah c'est mort Je ne peux pas Remonter l'allumage J'ai trouvé le problème Donc ce n'est pas Les goujons Qui sont en cause La cause La cause est toute simple J'ai tout simplement Les filetages Qui sont morts Je vais vous montrer ça Donc j'ai ressorti Ça me tracassait Très clairement Ça me tracassait J'avais monté Les goujons Directement là dessus J'avais laissé Dépasser Impossible d'amorcer J'ai ressorti Le carter moteur Avec le vélo d'origine Et En fait Ce que j'ai fait Bah c'est pas compliqué J'ai remonté Enfin J'ai monté J'ai monté Les deux goujons dessus Et là Ils prennent Donc la solution Ne va pas être compliquée Je Là En fait J'ai les filetages Au carter Regardez Voilà Voilà pourquoi Que quand je monte Les goujons J'arrive dans le vilebrequin Maintenant Je comprends mieux Donc La solution Va être toute simple J'en ai pas 36 C'est soit D'ailleurs C'est même ce qui risque De se passer C'est que je vais ouvrir Le moteur Je vais récupérer Mon vilebrequin Ainsi que les roulements Parce que je tiens à préciser Que les roulements Qui sont dans son neuf Je vais ouvrir Celui là Par chance C'est des carters Qui sont fermés Donc le joint spi Va pas morfler Et le joint carter est neuf Ça c'est un bas moteur En fait Que j'avais refait Qui n'a jamais tourné En fait Là le vélo Ne tiendra jamais Avec le 70 Ça je le sais d'offi Je sais comment ça va finir Ça va finir Avec l'axe de ce côté là Qui va casser en deux Donc Ce que je vais faire J'ouvre les deux moteurs Et J'enlève le vélo Qui est là Je prends le vélo Qui est là Je le remets là Par chance J'avais prévu Les joints Enfin Joins en base Joins de culage J'en avais acheté un Et Je vais remonter le 70 Sur ces carters là Parce que j'en ai ras le bol Par contre Le problème C'est que ce carter là A des chetards Donc Pas ta joint là Donc voilà La 89 De nouveau Plus son moteur Donc c'est bon Le moteur Les deux moteurs sont ouverts Donc j'ai récupéré Le vélo brequin Que j'avais sur celle là Et les carters de l'autre Et en fait Je me suis aperçu d'un truc J'essaierai Si j'y pense Je vais vous montrer ça En fait Les carters Que j'ai récupéré C'est des Premières générations Et en fait Les filetages Sont un peu plus profonds Dans le Carter moteur Ce qui fait Qu'ils ne peuvent pas arriver Au niveau du Ville brequin Contrairement Au carter Que moi j'avais Donc je pense Ça doit faire un petit peu Comme les 50 Il doit y avoir Plusieurs normes Celle là Je crois que c'est une norme Ça doit être une euro 2 Celle là je crois Vu l'année Quoique non C'est pas possible Avec 94 C'est une norme euro 1 Donc je sais pas Donc il doit y avoir Plusieurs types de goujons Et peut être que les goujons Que moi j'ai acheté Encore une fois Ce n'est pas Détaillé sur le site Comme je disais Encore une fois C'est pas détaillé Sur le site Donc C'est des suppositions Mais je pense Que c'est les goujons Qui vendent C'est les goujons Pour les carters Première génération Que j'ai de l'autre côté Parce qu'ils se montent Sans dépasser Du Du Villebrequin Sur l'autre carter Les carters d'origine De la V89 J'en ai un de foiré Mais l'autre Qui est en bon état Et j'ai regardé Les deux carters Sont pas du tout Fait pareil Même au niveau Du graissage du roulement Sur les miens Il y a Une espèce de cavité Qui fait Un cercle En fait Une grosse cavité En cercle Pour le graissage du roulement Quand il close C'est juste un petit trou Donc Comme c'est fait là Les carters Comme je vais monter là C'est peut-être Les plus courants Des AV7 C'est une supposition Après bon C'est les carters C'est AV89 Donc peut-être Que les carters Diffèrent peut-être un peu Mais ça Par contre Le truc qui va falloir Que je regarde C'est les transferts Que je regarde par contre S'ils sont vraiment identiques Parce que les carters Que j'ai là C'était des carters De récupération Que j'ai récupéré En fait Chez un garagiste Le garagiste Mettait le bas moteur En fait C'était le Le villebrequin Que j'ai là Qui avait Que j'ai enlevé Le demi-masse C'était le villebrequin Qui allait avec ce carter là Et c'était destiné A la poubelle Parce que la bielle Était grippée Mais la bielle J'ai réussi à la dégripper Et elle fait pas de bruit Elle a pas de jaune Et rien Je l'ai dégrippée Dans du pétrole En fait Donc voilà Et par contre Les carters Vont avoir le droit A un bon coup de nettoyage Donc demain Je vais chercher J'ai pris la décision Quand même De remplacer les joints Spi Même s'ils Ils étaient pas morts J'ai quand même préféré Parce que là C'est des carters fermés Donc si j'ai un Joint spi Parce qu'en plus C'est des joints spi Que j'ai monté Il y a quand même Ça a pas roulé Mais ça a été monté Il y a des lustres Et je sais plus D'où qu'ils viennent En fait Donc si c'est des joints spi Made in China Voilà Les joints spi Moto becane C'est un des rares Trucs Que je prends encore En garage Parce que Voilà Déjà Ça coûte pas cher Je les prends sur internet Ils vont me coûter plus cher Déjà rien qu'avec Les frais d'envoi Aussi je me suis aperçu Qu'en démontant Le bas moteur De l'A89 En fait Le bas moteur Que j'avais refait Et bien j'ai sorti Le vélo Sans chauffer L'autre J'étais obligé De le chauffer Les roulements Ils sortaient pas du tout Ce qui est tout à fait normal Par contre Le carter moteur D'origine De l'AV89 J'ai le côté Côté variateur J'ai juste tiré Sur le carter Il est venu Sauf pas normal Alors il est venu Le carter est venu Le roulement Est resté sur le vélo Et de l'autre côté Côté allumage En fait j'ai tenu Le carter d'une main J'ai pris mon maillot En plastique J'ai tapé deux fois Le vilebroquin est sorti Il bougeait déjà Le vilebroquin Avant de taper J'avais regardé Il bougeait Quand j'avais vu Que l'autre Il était sorti Sans chauffer Ni rien J'ai regardé Le rote Il bougeait J'ai tapé Deux petits coups Le vilebroquin est sorti Donc je pense Que les portées De roulement Était mortes Sur ce carter là Ce qui peut Expliquer aussi Parce que Quand je roulais avec A partir de 50 50-55 Elle commençait A vibrer Mais à vibrer fort Et je pense Ça devait être ça Ça il faudrait Je revois Quand le moteur Sera remonté Et surtout Quand elle démarrera Parce que Je n'ai toujours pas La certitude Qu'elle va démarrer Donc On verra Quand ça sera refait Bon le fait Que j'avais un filetage Qui était mort C'est pas à cause De ça Qu'a démarré J'avais pas d'allumage Dessus En fait Normalement Quand on tourne Le volant magnétique On fait ça Il y a une étincelle On refait ça Il y a une étincelle On refait ça Il y a une étincelle On refait ça Il y a une étincelle Moi je faisais ça Il n'y en avait pas Je faisais ça Il n'y en avait pas Je faisais ça Il n'y en avait pas Je faisais ça Il y en avait une J'avais une étincelle Tous les 4 tours de moteur C'est pour ça Qu'elle démarre plus La 89 Et C'est pour ça Que j'ai tout acheté Donc là J'ai toutes les pièces neuves Au niveau allumage Le problème C'est que La basse tension Ça me fait chier D'avoir à la modifier J'ai déjà changé Le condo Le rupteur Je vais changer La haute tension Parce qu'elle Par contre Elle date un petit peu Elle a été changée en 2020 Début de Avril 2020 Elle a été changée exactement Donc c'est pas interdit Qu'elle commence A être morte Donc on On verra bien On verra bien J'en avais une ici Le problème C'est que c'est une bobine D'allumage Blanche Et j'ai pas l'antiparasite Qui va dessus Parce que C'est un antiparasite Spécifique C'est ceux qui se vissent En externe Et je l'ai pas ça Enfin j'ai pas le fil J'ai pas l'antiparasite Donc un peu niqué Enfin si j'ai le fil Mais il est cassé au bout Et je peux pas mettre D'antiparasite dessus L'antiparasite Il est neuf Je l'ai en acheté un Quand j'ai vu qu'elle aimerait pas J'ai changé l'antiparasite J'ai changé la bougie Ça a pas résolu le problème Le condo Avait été changé Mais vu qu'il était poké Je me suis dit Bon peut-être qu'il est mort Le rupteur J'en avais un neuf En stock Que j'avais acheté Sur le lot de pièces Et je l'avais pas monté Parce que le mien Était encore bon Je l'ai monté De toute façon Il y a des grandes chances Que je remonte Que je fasse un test Et si je vois qu'elle démarre De toute façon J'ai dit Je rechange le condo Et je réessaye Si je vois qu'elle redémarre toujours Je remets mon rupteur Qui était dessus Et je réessaye Et ça me dira Réellement Laquelle Des pièces qui est morte C'est le problème Normalement le condo On peut le tester A la base Les rupteurs Ça se lâche pas Mais bon J'ai déjà eu des surprises Donc voilà A la base Un rupteur C'est S'il est propre Au niveau des contacteurs S'il est propre au niveau des contacteurs Propre au niveau Des branchements Et qu'il est bien réglé Normalement Il fonctionne Mais j'ai déjà eu des surprises Donc vous savez Avec les pièces de maintenant Voilà quoi Voilà Ça me fait chier Parce que franchement Elle tournait plutôt pas trop mal Là en dernier Je prenais 62-65 Alors vous allez me dire C'est pas énorme avec le kit Mais oui Mais bon Petite transmission dessus C'est un moteur sans clapet C'est un moteur AV7 Admission Sans clapet Pot d'origine Parce qu'il est hors de question Je saute un pot sport là dessus C'est Mobilette de collection Donc c'est pas Mobilette Compète La transmission On est en 44-11 Donc c'est une transmission Assez courte Et je veux pas Mettre plus grand Parce que si je mets plus grand Je suis obligé d'enlever Le carter de chaîne Et je veux le laisser Le carter de chaîne Parce que moi en fait Je suis en fait Niveau look J'essaie de la remettre Assez conforme Parce que je souhaite Par la suite Faire les Les expos Enfin pas les expos Mais Enfin si Ceux qui sont de Châtonneur Vont connaître Je compte faire l'exposition Adoui Avec celle là J'ai pas pu le faire l'année dernière A cause de ce putain de covid De merde Mais c'est prévu Que je fasse les expos Donc les performances On s'en fout Le cylindre Je vous mets l'origine à côté Vous voyez pas la différence C'est exactement la même forme C'est pour ça Que je voulais pas changer L'allumage Parce que je voulais pas mettre L'allumage Electronique Parce qu'il est beaucoup plus petit Mais vu les emmerdes Que j'ai avec l'allumage à rupteur Alors je dis pas Que l'allumage à rupteur C'est de la merde C'est surtout les pièces Qu'on nous fait maintenant Qui sont de la merde Parce que je suis à peu près sûr Et certain Que si j'arriverais à choper Des pièces D'origine constructeur Neuf d'époque Je suis sûr Que je suis plus emmerdé Ça c'est sûr Le problème C'est que maintenant On nous fait de la merde Donc c'est pas étonnant Que voilà Et je suis pas le seul J'ai regardé sur Youtube J'ai vu Un Youtubeur Pareil Il a une AV89 Lui il a le modèle Génération 3 Donc celle qu'a le phare carré A l'avant Il a eu le problème Il a collé Dans le coup Un allumage Électronique Donc voilà Je pense que de toute façon Ça va se diriger là dessus Pour le moment J'essaye de voir Comme ça s'il y a des marges Si ça peut me dépanner C'est bien Mais par la suite C'est clair Allumage électronique Par contre Là où ça va poser problème Ça va être pour le CDI Ça va être pour le boîtier CDI Où ça va poser problème Parce que Ah le boîtier CDI Et puis le régulateur de tension Parce que je sais pas Du tout où le mettre C'est surtout ça le problème Après je sais pas réellement Si ça résiste Le Le régulateur de tension Éventuellement Je pourrais le mettre ici Je sais que ça va rien craindre Si je mets la cosse vers le haut Parce que je sais que sur les RCX Celles qui ont les allumages de Fox Je sais que c'est mis à ce niveau là Donc je sais que ça craindra rien Par contre le CDI C'est lui qui risque de Poser plus problème Et surtout Il est hors de question Il faut que j'essaye de voir Où je peux le coller Mais de toute façon C'est hors de question Que je perce mon châssis Donc ça c'est clair Net, précis et sans basur Je ne percerai certainement pas mon châssis Donc peut-être CDI Peut-être je sais pas Peut-être le mettre là Mettre le CDI ici Et le régulateur ici Il faut que je voie Pareil avec les carénages Parce que je veux pas Que ça se voie aussi Je veux pas qu'on voie le CDI Je veux pas qu'on voie le régulateur Donc il faut que j'arrive A m'étudier ça Après j'avais pensé Dans la boîte En dessous de la boîte à outils Mais bon Faut que je voie Comment groupiner ça C'est clair Mais ça va pas être évident à monter On verra bien Alors sur ce Je vous dis à une prochaine Pour une prochaine vidéo Pensez à vous abonner Aux chaînes Youtube Que je recommande LG Motorsport Racing MOB11 MOB11 Je crois que c'est dedans Et aussi sur la page d'accueil De ma chaîne Sur la photo Vous avez le logo Insta Vous cliquez dessus Voilà Je préfère qu'on me pose des questions Sur Instagram C'est plus rapide Pour moi Pour répondre Parce que je peux répondre En vocal Et si un exemple Bon pour le moment C'est pas le cas Parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés Enfin j'en ai pas mal Mais voilà Il y en a pas beaucoup Qui me posent des questions techniques Mais par la suite Si la chaîne vient à augmenter Que j'ai beaucoup plus de questions Personnellement Je n'aurai pas le temps de répondre C'est pour ça que je veux Qu'on me prenne l'habitude De me contacter sur Insta C'est pour ça que j'ai mis un Instagram Je l'ai pas mis pour décorer Donc voilà A une prochaine les toto Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance